C'est une équipe qui est très bien organisée, qui a un projet de jeu extrêmement clair. Laurent est quelqu'un que j'apprécie et qui a mis en place un projet de jeu et il se tient à ce projet de jeu, qui a beaucoup travaillé pour le club, qui travaille beaucoup pour le club aussi. Donc ça va être un match compliqué comme il l'a été l'an dernier. On parle aussi tous du match de l'an dernier où ils viennent gagner ici, on a été aussi particulièrement maladroit et dans leur but il y avait Arthur Desmas, donc on leur a piqué Arthur. Donc j'espère que ça va aller mieux. Arthur avait fait un énorme match l'an dernier aussi, mais ils étaient venus nous chercher haut et ils nous avaient posé des problèmes aussi. On s'était créé une multitude d'occasions quand même. Mais je pense qu'on avait fait presque ce qu'il fallait quand même, on s'est créé d'énormes occasions, mais on n'avait pas été efficace et puis Arthur avait fait le nécessaire aussi pour les emmener au bout. On fait une toute petite faute de marquage où Bonnet marque un but difficile à marquer aussi. Donc on ne peut pas avoir beaucoup de regrets sur ce match là, mais c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe qui pose des problèmes à tout le monde, qui nous a posé des problèmes lors du match amical, qui est bien organisé, qui est bien en place et tout est clair chez eux. Chacun sait ce qu'il a à faire et tout est clair chez eux. Le foot est un éternel recommencement, donc là il y a le match qui arrive rapidement samedi. Donc ça va nous permettre de vite effacer les défaites qu'on a eu à l'ENJ. Donc il faut passer à autre chose. Là, ils font un bon début de saison, comme l'année dernière un peu, où ils avaient bien démarré. Une équipe très regroupée, très solide, donc ça va être à nous d'essayer de contourner ce bloc. L'année dernière, ils sont venus ici et on avait perdu 1-0. Ils avaient fait un très bon match, ils étaient venus nous chercher. Donc à nous, je pense que ça va être un match à peu près similaire que l'année dernière, on avait aussi un match amical en début de saison, c'était pareil. Donc à nous d'être solide, d'avoir justement le mouvement qu'on n'a pas eu en début de match contre 3, essayer de faire déplacer ce bloc. Et si on a ce jeu en mouvement, je pense qu'on pourra les mettre en grosse difficulté. Je pense que ce sera la clé du match. Si on arrive à sortir de leur pressing, ça va nous ouvrir à des espaces. Et je pense que ça va être ça la clé, sortir de la densité et pour pouvoir après, nous ensuite, avec les joueurs qu'on a offensivement, des joueurs de percussion, aller justement percuter cette défense à trois. Le groupe est incroyable, vous racontez une anecdote, c'est, enfin, avant le match, quand on a pris le bus pour partir à trois, voilà, on était à table et on s'est tous raconté une petite anecdote de nos vies quand on était plus jeunes, tout ça et tout. Donc ça prouve vraiment que le groupe, il est soudé et qu'on se fait attention mutuellement. On n'est pas seulement là pour faire notre boulot. Voilà, on a fait notre boulot et après, on rentre à la maison. Non, c'est vraiment une bande d'amis, quoi. On est des amis, donc voilà, on peut se confier des choses qu'on ne parle pas forcément dans la vie de tous les jours, qu'on n'a pas forcément envie de le dire. Et voilà, là, on n'hésite pas à le dire parce qu'on sent que le groupe est soudé. Donc, il n'y a rien de mieux.